Inauguration ce mercredi de l'Institut africain des chirurgies minimales invasives à Bukavu dans les installations de l'hôpital général de Pindzi. Cette œuvre a été inaugurée par l'ancien président de la République française, François Hollande. Il servira à la prise en charge des maladies liées aux organes génitaux en général et en particulier sur les fistules des femmes survivantes des violences sexuelles. C'est dans cette atmosphère qu'a eu lieu l'inauguration de l'Institut africain des chirurgies minimales invasives située dans les installations de l'hôpital général de Pindzi à Bukavu, chef lié de la Provence du Sud-Kivu par le président honoreur de la République française, François Hollande. Ma présence ce n'est pas seulement un signe d'amitié, un signe de reconnaissance. Une fois encore, le lien qui unit la France avec la République du Congo. Ce doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Cette ouvrage servira à la prise en charge des maladies liées aux organes génitaux en général et des fistules des femmes survivantes, comme l'a déclaré le docteur Denis Mukwege, méxant directeur de l'hôpital de Pindzi et prix Nobel de la paix 2018. C'est l'occasion solennelle de rappeler par les actes que le destin de notre humanité est aussi dans les mains de rencontres des femmes et d'hommes qui mettent en commun leur volonté, leurs ressources et leurs intelligences pour inventer ensemble un avenir plus radieux. Présent à cette cérémonie, le ministre national de la Santé Jean-Jacques Mbougani, au nom du gouvernement congolais, réaffirme la détermination du chef de l'État Félix Antoine Chichéke de Chilombo d'appuyer le secteur de la santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toutes ces initiatives rejoignent la vision du gouvernement qui fait de la santé une de ses priorités, dans le sens d'offrir à la population congolaise les services et les soins de santé de qualité avec équité. À part le traitement des cas de fistule et autres opérations sans déchirure, cette structure médicale pourra aussi avoir une mission de former les médecins et cela pour la fierté de la République démocratique du Congo. Le moment des visites de différents locaux a été aussi privilégié et dont la technicité chirurgicale a été expliquée à ces différentes délégations nationales et internationales.